Bonjour bonjour ! Il fait chaud, il fait beau, profitez-en pour faire le plein de vitalité estivale, car c'est quand même notre carburant pour l'hiver. Ravi de vous retrouver avec une surprise. Envie de nouveauté, j'ai décidé de vous faire un tirage relationnel voire sentimental à ma façon. Si ce tirage est concluant, peut-être que je continuerai. Alors n'oubliez pas de me le faire savoir dans les commentaires avec un pouce bleu ou en vous abonnant. N'hésitez pas à partager mes vidéos avec ceux que cela pourrait t'intéresser. Et sinon, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui me découvrent. Petit rappel de circonstance, vous êtes maître de vos choix, vos décisions vous appartiennent. Ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si cela ne vous parle pas entièrement. Comme toujours, pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, je ne sais pas à qui s'adresse ce tirage. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. Maintenant, je vous invite à regarder le tirage. Pour ceux qui ont l'habitude de sauter l'intro, ne soyez pas surpris. Pour cet été, j'ai eu envie de changer. Je ne sais pas ce que cela va donner, mais si ce tirage semble concluant, peut-être que je continuerai. Sur la dernière vidéo de juin-juillet, j'avais bien avancé les mouvements planétaires. Donc, vous avez les influences à votre disposition. Je pense donc que je verrai cela pour la rentrée en septembre. Alors, comme je vous l'expliquais dans l'intro, pour ceux qui, des fois, auraient sauté l'intro, je vais faire un tirage été 2023, août 2023. Et nous allons voir un petit peu ce que cela donne. C'est un essai et nous accueillons pour cet essai les scorpions. Bonjour les scorpions. J'espère que l'été a bien commencé pour vous. Alors, voyons voir un petit peu ce que l'autre, ses besoins, dans quel état d'esprit il est. As de bâton. Il veut une action. L'autre, il veut quelque chose, un début de quelque chose. Le bois, le bâton, c'est l'action. Donc, c'est clair, il veut poser un geste. Il veut construire quelque chose. Quels sont ses objectifs ? Le 7 de denier, il veut stabiliser sa situation matérielle et financière. Il veut vraiment poser une action pour récolter les fruits de son labeur, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir s'installer. Et vous, quels sont vos besoins ? Vous avez besoin de tempérance, c'est-à-dire que vous avez besoin d'abord de communication, d'un certain équilibre entre votre action et vos émotions. Donc, peut-être y a-t-il trop d'action d'un côté, et puis pas assez d'émotions qui vous déstabilisent. C'est possible. Quels sont vos objectifs ? Le 5 de denier. Ah oui, vous êtes vraiment inquiet. Donc là, les scorpions, je dirais que vous attendez de l'autre qu'ils posent une action, qu'ils sécurisent, qu'ils permettent d'obtenir une certaine sécurité matérielle et financière, le fruit du travail, parce que là, vous êtes dans une instabilité. Une instabilité, ce n'est pas très... Vous me sortez des deniers, des bâtons, alors je veux faire un tirage sentimental. Ce n'est quand même pas croyable, quoi. Je veux bien qu'on parle de passion, de sécurité, mais la sécurité, ce n'est pas les émotions. Par contre, là, oui, avec le 5 de denier, on peut dire qu'il y a une certaine peur, une certaine inquiétude, un certain doute, mais un doute sur une sécurité matérielle. On peut le ressentir, effectivement. Qu'est-ce qui vous aiderait à communiquer ? Ah oui ! Ah ben, dis donc, les scorpions, vous n'avez pas de mains mortes. Le 6 d'épée. Le 6, l'épée, c'est le mental. Le 6, c'est besoin d'équilibre. Donc, vous avez besoin de fuir cette ambiance. Vous avez besoin de prendre vos clics et vos claques, parce que, justement, vous manquez d'équilibre. Vous manquez de stabilité. Vos émotions sont trop chavirées. Vous avez besoin de quiétude. D'accord ? Et ça vous instabilise. Ça vous met mal. Vous êtes mal dans votre tête. Vous êtes mal dans votre situation. Parce que de l'autre côté, c'est beaucoup de mouvements. L'as de bâton, c'est assez... On y va, quoi. On fonce. On enclenche quelque chose. Alors, quels seraient les blocages possibles liés à l'autre ? Ah ben, il n'a pas le moral. Il a peur. Il ne sait pas ce qu'il en est. Il est inquiet. Ses intentions, c'est le chariot. Donc, apparemment, il veut démarrer quelque chose. Il veut s'en aller. On peut penser que pour certains scorpions, il y a un geste qui va être posé en vue de stabiliser ses finances, en vue... Non, pas pour les scorpions. Pour les autres. L'autre, il va faire un geste pour stabiliser sa situation, pour enclencher un processus, de façon à sécuriser ses noisettes, à sécuriser sa situation. Parce que lui aussi, il a peur. Il a peur, vous voyez. Il se croit enfermé. Il se croit bloqué. Il est dans la crainte totale. Et à partir de là, son intention, c'est d'avancer, de se remettre en mouvement, d'atteindre un certain objectif en même temps. Donc, peut-être que par cette action, il va lancer quelque chose. Parce que justement, il n'est pas stable dans sa tête. Il n'est pas stable dans ses émotions. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne lui plaît pas. Et vous, quels sont vos blocages ? Ah ben oui, vous en avez. Alors, à la colocate. Là, pour le coup, on dirait qu'il... Écoutez, je suis désolé, mais pour certains scorpions, il va y avoir une séparation. Il va y avoir une mise au carré où, voilà, vous allez faire l'état des lieux en disant, voilà, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Il faut prendre une décision. Il faut aller de l'avant. Et puis, pour vous, les scorpions, ben, vous êtes vraiment dans... On dirait que vous subissez, quoi. Vous attendez une certaine forme d'équilibre, de guérir le passé. Vous avez peur. Vous êtes dans l'inquiétude. Vous êtes fatigué, épuisé par la situation. Alors que votre meilleure stratégie pour vous, ce serait d'obtenir un certain équilibre émotionnel. Pour obtenir cet équilibre émotionnel, je suis désolé, mais pour certains scorpions, ça va être de prendre le large, quoi. De vous mettre à l'abri. De vous mettre à l'abri de tout ce qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se lancer. Parce qu'on voit bien, l'autre, il est en train d'initier une action, et à la fin, c'est le chariot qui se lance. Même si il a apparemment une situation matérielle qui le lui permet, et il a quelques craintes, quelques inquiétudes, ça ne va pas se faire comme ça. Il va de l'avant. Il a encore un doute sur la direction à prendre, mais il envisage d'aller de l'avant. C'est quoi la conclusion de ce jeu ? Les espoirs, l'étoile, c'est pas mal. Vous êtes dans l'inquiétude. Apparemment, vous ne savez pas trop où vous allez. Vous avez besoin de quiétude, vous avez besoin de tranquillité, voire pourquoi pas de lâcher prise, d'un certain équilibre émotionnel au niveau du foyer, des enfants. Et vous êtes pleine d'espoir. Je dirais qu'avec l'étoile, ben oui, vous laissez aller. C'est pas si mal que ça. Là, vous voyez, vous vous éloignez, vous vous protégez. Et là, vous laissez aller. Là, je pense que quelque part, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se met en place, que vous ne pourrez pas le maîtriser, que ça va vous mettre dans une certaine forme d'incertitude, d'instabilité. Mais vous laissez faire. Vous laissez faire parce que je pense que vous ne pouvez pas vous opposer à cet as de bâton. Vous ne pouvez pas vous opposer à la décision que l'autre a décidé de mettre en place. Voyons voir un petit peu ce que nos anges gardiens nous disent. Intuition, vous voyez, intuition, le 6 d'épée, on s'en va, on s'efface, l'étoile, on espère, mais on reste discret, on laisse faire. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de le ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance à ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Mais je crois que vous adoptez le bon comportement, les scorpions. Vous allez vous éloigner de ce tohu-bohu. Vous allez vous mettre à l'abri. Laissez aller, laissez faire les choses parce que vous vous rendez compte qu'il y a trop d'énergie, beaucoup de mouvements et qu'au milieu de tout ça, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas vous battre contre ça. Donc, à partir de là, vous prenez le parti de laisser faire les choses. Et c'est bien parce qu'avec la tempérance, vous êtes dans l'état d'esprit. Vous avez besoin de communication, mais vous avez aussi besoin de repos, de tranquillité. Je dirais même de guérir le passé. Donc, vous allez laisser faire. C'est une solution, c'est un moyen de s'en sortir, c'est oui, de survivre si c'est trop tohu-bohu. Mais ce n'est pas une mauvaise idée. Ce n'est pas une mauvaise idée parce qu'avec l'étoile, vous avez une certaine forme de révélation qui va s'annoncer. Votre créativité va peut-être pouvoir s'épanouir d'une autre façon. Et vous allez voir, vous allez entrevoir quelque chose. Voyons voir un petit peu l'oracle d'Isis, ce qu'il vous donne. Waouh, la dame des étoiles. Vous voyez, en conclusion, vous me sortez l'étoile. Et là, vous me sortez la dame des étoiles, la prêtresse de Sirius. Vous ne vous laissez pas battre. Non, non. Vous avez compris qu'il y avait quelque chose qui se mettait en place et qu'il fallait prendre votre place. La dame des étoiles, Sirius, vous demande de prêter attention à ce qui est en train de se passer. Elle vous offre un grand soutien spirituel et vous invite à avoir la foi, à garder confiance. Ouvrez votre cœur et restez humble. L'orgueil n'est pas souhaitable. Ne vous comparez pas aux autres. Ça, faites attention les scorpions. Vous aimez bien piquer de temps en temps parce que vous aimez la compétition. Cherchez la petite lueur d'amour que vous avez en vous, au lieu de vous attacher aux apparences, sinon vous n'en sortirez jamais. Prenez soin de votre être intérieur. Lâchez prise et gardez espoir. Quelque chose de merveilleux vous attend. Vous voyez, l'oracle d'Isis, il vous dit exactement ce que vous dit l'étoile. Lâchez prise et gardez espoir. Donc, ne vous battez pas contre des moulins à vent, les scorpions. Laissez faire. De toute façon, une fois que ce sera fait, vous verrez ce qui reste. Et à partir de là, vous ferez le tri. Ce n'est pas plus mal. Mais là, pour le coup, oui, laissez passer. Vous voyez, montez dans votre barque avec votre mental, votre équilibre émotionnel, votre équilibre mental et mettez-vous à l'abri. Laissez la tempête passer. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Écoutez, les scorpions, c'était un test de tirage relationnel. Donc, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. J'envisage, si ça plaît, donc je verrai selon les commentaires et puis les pouces, les abonnements. Parce qu'il y a comme ça que je peux savoir si ça vous plaît. J'envisage de le faire un mois sur deux, puisque je fais le tirage complet carto astro un mois sur deux. Il n'est pas question que je laisse tomber la carto astro, d'accord ? Donc, vous ne vous inquiétez pas. Sachez que, c'est plus fort que moi, il faut toujours que je revienne à l'astro, mais bon. Sachez qu'en tant que scorpion, vous êtes gouverné par Pluton. Que Pluton vient de reculer, c'est-à-dire qu'il vient de revenir en Capricorne. Et en Capricorne, c'est le domaine des projets secrets, c'est le domaine des prises de conscience, c'est le domaine aussi de la grande intuition, voire des grandes épreuves. Donc, vous êtes en train de vivre quelque chose de pas facile. Pluton est revenu dans ce domaine, c'est-à-dire qu'il est en train de nettoyer les dernières scories de cette situation. Quand il va revenir en verso, ben écoutez, il va revenir sur le domaine de votre argent, ce qui n'est pas si mal que ça. Il va revenir, attendez, je vous dis une bêtise, le verso, le verso, il est en, je regarde ma roue, il est dans le foyer. Voilà, il va revenir dans le foyer et là, il va mettre de l'ordre. Donc, laissez faire, ne vous inquiétez pas, c'est le nettoyage que Pluton vous demande qui est en train de se mettre en place. Sachez que quand tout ça sera fait, à partir d'avril 2024, Pluton va revenir dans votre foyer et vous allez retrouver le calme, vous allez retrouver l'équilibre et vous allez pouvoir vous trouver des repères. D'accord ? Donc, restez patient, restez confiant surtout et puis prenez le temps de vous occuper de vous. Voilà les scorpions, je vous souhaite un bel été, profitez-en bien et à bientôt. Sous-titrage ST' 501